Dans l'épisode précédent, je vous parle de mon arrestation par la police qui m'a valu une convocation forcée au contrôle technique. En plus de sa répercussion financière, cette convocation me force à mettre le mitsub dans un parfait état et surtout m'empêche de commencer l'aménagement. Puisque l'on n'obtient pas un rendez-vous chez le carrossier en claquant des doigts, je décide donc de prendre de l'avance en commençant à peindre les surfaces qui ne sont pas à réparer. Il faut tout d'abord préparer les surfaces en décapant, ponçant, dégraissant et protégeant. Ce n'est que maintenant que le travail de peinture peut enfin commencer. Alors c'est parti ! Salut ! Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Seb, alias le pigeon voyageur. Sur cette chaîne, je vous partage mes passions pour le voyage, l'automobile et l'architecture. Cette aventure a tout d'abord commencé avec Georges, Georges le C15. Un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde. Désormais, laissez-moi vous présenter le mitsub, un 24x4 que je vais réparer et à nouveau aménager pour partir à l'aventure. Alors, pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus ? Donc, maintenant, il est temps d'utiliser la peinture Raptor. Donc pour ça, j'ai besoin de mon liner, 700 ml de liner. Ici, j'ai de la peinture qui va me permettre de teinter le liner. J'ai pris donc un RAL 6020, c'est un peu du ver kaki. Pour mélanger ces deux choses, je vais avoir besoin de ce ver dozer parce que je vais avoir besoin de 10% de peinture dans le contenant du liner. Donc là, j'ai 700 ml, il va me falloir 70 ml de peinture. Et après, je mélange le tout avec mon durcisseur. Et pour ça, j'ai le ver dozer sur lequel est indiqué 237 ml. Et après, je mélange tout là-dedans, je secoue et c'est parti. Ah, putain, j'oublie toujours de me mettre des gants. Toujours. Du coup, je m'en fous plein. Et vas-y, mec, la peinture s'enventer avant que ça parte. Allez. La peinture, c'est vraiment un truc de merde. On va déjà mélanger ça. Maintenant. On va vérifier que tout est en ordre. Ça, ça crache. Ça, c'est mélangé. C'est parti. Là, j'ai une demi-heure. Sinon, ce machin, ça devient du béton. Ok. Hop. Avant de projeter sur le véhicule, il est important de régler la granulométrie. Pour ce faire, la buse du pistolet doit être ajustée afin d'obtenir un rendu fin ou plus épais. Il n'y a pas une minute à perdre, car dès que la peinture est mélangée avec le durcisseur, vous avez 30 minutes pour finir la bouteille. Bon, alors là, je n'ai pas tout filmé parce que ça a été un peu le feu. Au début, je pensais faire uniquement les pare-chocs qui sont là et puis le pare-chocs arrière avec une bouteille de peinture. Et finalement, j'ai eu l'occasion de faire tous mes pare-chocs, les deux portes là-bas. J'ai pu faire également ici les bas de caisse, ici tout l'intérieur et ça évidemment de l'autre côté. Du coup, j'ai vraiment hyper surpris par le pouvoir recouvrant du Raptor. Là, typiquement, je suis passé en plusieurs fois. On n'a pas envie d'en mettre de plus de couches. C'est impressionnant ce que c'est recouvrant et le résultat est vraiment excellent. Là, ça a séché en surface. C'est vraiment très très beau. Par contre, j'ai toujours mes trous dans la carrosserie. Ça, je vais attendre de trouver quelqu'un qui veut bien le faire. Mais avant ça, je vais quand même me mettre en peinture. Comme ça, je pourrais réinstaller les portes et compagnie. Mais ouais, quelle histoire. Puisque j'ai oublié de dire, c'est qu'au sol, évidemment, il y a eu beaucoup de projections. Je ne pensais pas que le truc était si puissant. Du coup, j'en ai foutu partout le sol. Donc là, je suis passé une heure à nettoyer au dissolvant le sol pour que la peinture qui s'était posée, elle parte. Mais ouais, c'était la guerre. Donc la prochaine fois, je mettrai une protection au sol parce que c'est quand même plus intelligent. Allez, à demain. Je commence cette nouvelle journée par un bon coup de nettoyage et par l'application de la protection au sol. Désormais, place au travail long et fatigant qu'est la protection des surfaces qui ne sont pas à peindre, ainsi que du ponçage. Je récupère le pistolet qui a trempé toute la nuit et je me lance dans la préparation de la peinture. Musique du générique Musique du générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501